Dégérer, faire des exos, faire des exos, faire des exos jusqu'au 22 mai. Après, vu que je n'ai pas vu mes capacités graphiques, je ne vais pas réussir à le refaire très très bien. Mais moralement, moi je vais faire un autre exemple un peu plus simple au tableau que ce que je vous ai mis dans le chat, mais c'est la même idée. Quand je vous donne une variable aléatoire grand X et que je vous demande sa loi, quelle est sa loi, ça revient à faire deux choses. Ça revient à donner la liste des valeurs qu'elle prend, pour le moment c'est ça, ce qu'on appelle bien sûr le support. Et deuxième chose, pour chacune de ces valeurs, pour chaque valeur, la proba associée. On va faire un exemple simple. Si je vous dis que X est une loi de Bernoulli de paramètre 1 tiers, par exemple, ça revient à dire que X de oméga, c'est 0,1. Il n'y a que deux valeurs possibles. Et donner la liste des probabilités, c'est aussi rajouter le fait que la probabilité de X qui vaut 0 et la probabilité de X qui vaut 1, ça c'est 1 tiers si je donne une paramètre. Et donc forcément, si l'autre vaut 1 tiers, celle-là vaut 2 tiers. Donc ce qu'on fait, en général, quand on parle de variables discrètes, comme on a l'habitude de le faire, alors souvent on ne met pas des bâtons, comme j'ai fait dans le poly, mais on met plutôt des rectangles, des surfaces. Mais ce qu'on fait, c'est que comme c'est une variable qui a un support sur 0 et 1, ce qu'on peut dire, c'est que pour présenter cette variable, et vous devez avoir l'habitude de le faire, c'est qu'on vous fait un petit rectangle autour de 1, comme ça, qui est à hauteur ici du coup, 1 tiers. On vous fait un petit rectangle qui a hauteur ici, qui a hauteur 2 tiers. Et on vous dit, ceci, c'est la loi de distribution de la variable. Ce que je vous ai mis avec le graphe du bas dans le chat, c'est ce qu'on appelle la distribution de la variable. C'est représenter la loi comme ceci. Ça marche très très bien pour les variables discrètes. Le problème, c'est que c'est assez limitant de décrire une loi comme ça. En fait, il y a d'autres phénomènes qu'on veut décrire et qui ne se produisent pas de cette façon-ci, et qui ne peuvent pas être décrits de la même façon. Alors on avait vu, en début d'année, une deuxième façon de décrire la loi, j'en avais déjà parlé, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. À partir de maintenant la fonction de répartition, on va en parler tout le temps. Ça va être quelque chose de beaucoup plus important. Mais ce qu'on appelle la fonction de répartition et qu'il faut connaître maintenant, c'est une fonction. Souvent, on l'appelle f de x, c'est une fonction qui est définie sur R à valeur dans 0,1 et qui a un réel petit x, associé tout simplement à la probabilité que grand x soit plus petit que petit x. C'est ça la définition d'une fonction de répartition. On en a déjà parlé depuis le début de l'année. Quand on veut représenter par exemple la loi de ma variable Bernoulli, qu'est-ce que ça veut dire ? Si j'essaye de tracer sa fonction de répartition ici en dessous, j'inverse un peu par rapport au graphe que vous avez dans le chat, la fonction de répartition. Si je fais la probabilité, imaginez que je suis ici, la probabilité que ma variable de Bernoulli soit plus petite que moins 1. Je suis sûr et certain que tant que je n'ai pas atteint 0, ma variable vaut 0. Clairement la probabilité jusqu'à ce que j'arrive ici en 0, elle vaut 0. Arrivé en 0, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a un décrochage qui se fait au niveau du 0 ici, jusqu'au 1 qui est là. Ma variable saute d'un facteur ici, 2 tiers. Parce que maintenant, quand je suis ici, par exemple, si j'essaye de regarder la probabilité que x est plus petit que 1,5, la probabilité que x est plus petit que 1,5 pour une variable de Bernoulli, c'est juste la probabilité que x vaut 0. Donc ça vaut bien 2 tiers. Je continue comme ça. J'ai un décrochage qui se fait en 1. Et derrière, ma variable va ensuite valoir tout le temps. Tout le temps, pour tout le reste de ses valeurs, elle va valoir 1. Et en fait, cette fonction verte que je viens de tracer, contient toute l'information de la loi discrète qui est là-au-dessus. Notamment parce qu'ici, on a bien au niveau de ce seau-là la probabilité de x égale 0. Et ici, on a bien au niveau de ce seau-là la probabilité de x égale 1 qui vaut 1 tiers. Donc, ce graphe vert contient au minimum la même information que mon graphe rouge. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce principe-là ? Pour une variable discrète. Alors, dans mon exemple, dans le poly, j'ai fait un D qui a 6 faces pas équilibrées. Donc, vous avez un graphe un petit peu plus compliqué. Mais moralement, vous voyez bien que ma fonction, ça crée des fonctions en escalier qui contiennent la même information que mon graphe vert que j'ai essayé de faire ici. Alors justement, à partir de ça, c'est valable pour toutes les variables discrètes. On peut avoir un nombre infini de seaux. Il y a vraiment information parfaitement similaire entre donner le graphe rouge et donner le graphe vert. Par contre, le graphe vert est beaucoup plus riche et peut faire plus de choses dans d'autres situations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et on va voir des choses qu'on n'a jamais vues jusque-là et qu'on ne pouvait pas considérer jusque-là. Clairement, le simple fait qu'une variable discrète ait un nombre fini de valeur, comme là mon 0,1, fait plusieurs choses sur ce graphe vert. Ça dit le nombre de seaux qu'il y a. Les deux seaux ont lieu en 0 et en 1 et sont au lieu ici. Et ça dit aussi une autre information qui est que, puisque ça ne peut pas prendre de valeur en dehors de ces deux valeurs 0 et 1, ben, en fait, le graphe entre les deux est forcément constant. Mais moralement, si j'oublie tout ce que je sais sur les variables aléatoires, et que, donc j'efface tout ça, ça c'est évident pour une variable discrète, mais si j'efface tout ça, et si je vous définis juste la fonction de répartition comme une fonction qui a en réel un petit x, en réel un petit x, associe la priorité de x est plus petit que grand x. J'ai plusieurs questions pour vous. Première question, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la limite quand x tend vers moins l'infini de fx de x ? Et deuxième question que je vais poser à la suite qui va arriver, la limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ça ? On va demander à quelqu'un. Alors, ça ne roule pas très bien aujourd'hui. Ah, j'ai quelqu'un qui a lui levé la main, voilà. J'ai rêvé ? Non, j'ai rêvé. 1, 2, 3, 4. Angèle, est-ce que tu peux me donner soit la limite en moins l'infini, soit la limite en plus l'infini de cette fonction juste par rapport à sa définition ? C'est pas du tout. Ok. Maxence, t'as levé la main ? Oui, pour moi, ce serait 0 et 1. Exactement, c'est exactement ça. Les deux limites sont 0 et 1 parce que, justement, quelle que soit la variable x, la probabilité d'être plus petit que moins l'infini pour un nombre réel ? Je rappelle que ça, c'est juste un nombre réel. Sa probabilité d'être plus petit que moins l'infini, ça doit être 0. Et par contre, sa probabilité pour un nombre réel d'être plus petit que plus l'infini, ça doit être 1. Donc, en fait, une variable, une fonction de répartition a toujours pour limite en moins l'infini 0. Donc, c'est toujours une fonction qui commence comme ça. C'est toujours une fonction qui finit en 1 ici, entre guillemets. Alors, potentiellement, sans jamais l'atteindre. Mais une fonction de répartition, maintenant, autre propriété qu'on peut dire qui est à peu près évident, c'est que si j'augmente le petit x ici, clairement, l'événement est de plus en plus grand. Donc, la fonction fx va clairement être une fonction croissante. Donc, maintenant, si j'essaye de vous faire un graphe croissant entre ces deux points, par exemple, ceci, si je vous fais un graphe comme ça, ceci est censé être une fonction de répartition d'une autre variable x qu'on n'a jamais considérée parce que nous, en ne considérant que des variables discrètes, on ne considère que que des fonctions de répartition continuent et constantes par morceau. Donc, des fonctions en escalier. Mais techniquement, en fait, si on se donne une fonction de répartition comme ça, c'est-à-dire une fonction qui est croissante, qui a pour limite 0 en moins l'infini plus l'infini en 1, alors on peut créer d'autres types de variables aléatoires. Alors, ces types de variables aléatoires, c'est l'ensemble de toutes les variables aléatoires générales. On ne va pas considérer toutes les variables aléatoires générales. Nous, on va considérer dans ce chapitre un certain type de variables aléatoires qu'on va appeler les variables aléatoires à densité. Ce sont des variables aléatoires qui vont avoir de certaines propriétés encore supplémentaires sur la fonction de répartition. Alors là, je viens de vous en tracer une, mais je peux vous en tracer d'autres, parce que là, j'ai fait un truc pas trop méchant, mais on pourrait vraiment faire un mélange de ce que je viens de faire avec ce qu'on sait déjà sur les autres fonctions, sur les variables aléatoires discrètes. Donc, on pourrait faire des choses absolument bizarres avec, par exemple, je ne sais pas moi, une fonction qui serait Oula ! Il faudrait peut-être que je fasse des traits droits, ça marcherait mieux. Ouais, moi ça, je n'y arrive pas beaucoup. Une fonction qui serait nulle jusqu'en zéro. Alors, c'est censé être un trait nul. J'arrive vraiment pas à tracer bien. C'est horrible. Une fonction... Voilà, tout doucement, ça va mieux. Nul jusqu'en zéro, qui fait un saut... Alors, justement, non, je vais justement faire mon C pour décrocher ici. Qui fait un saut en zéro, qui est constante par morceau, qui refait un saut ici, mais ici, elle a envie de croître. Oups, je ne peux plus bouger. Je suis arrivé dans la zone... J'ai les pointeurs qui me gênent. Et je peux continuer à la faire croître comme ça. Et donc, entre guillemets... Il faudrait peut-être que je l'efface d'un au-dessus de l'autre. Elle n'a ni à être constante par morceau partout. Elle pourrait très bien être croissante par moment, puis constante par morceau, à d'autres morceaux. Puis, elle n'a pas besoin d'être continue. Elle peut faire des sauts, exactement comme une variable discrète. Donc, on peut tout imaginer comme type de graphe. Alors, petite contrainte. Et cette dernière contrainte, je n'ai pas envie de... de soulever les problèmes que ça engendre. Parce que c'est trop compliqué. J'en ai à peine parlé, mais on est parti en confinement après. Et... Enfin, en distanciel. Et... Je n'ai pas re-soulever le problème. Et on le re-soulevera qu'en fin d'année, quand on aura fini tout le reste. Parce que c'est trop compliqué pour faire en distanciel. Mais à chaque fois, vous voyez, quand je crée mes graphes où je vais faire un décrochage, le décrochage ici, je le mets à gauche. Et je mets une croix à droite. Parce que c'était vrai pour la variable de Bernoulli. Mais ici aussi, je mets un décrochage. Et je mets une croix ici. Alors, on avait dit, dans le chapitre précédent de Proba, que x était une variable aléatoire réelle si l'événement x appartient à moins l'infini petit x était mesurable, quel que soit x. Donc, on avait dit, x appartient à moins l'infini petit x. C'était dans ce qu'on appelait l'attribut. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'en parler. Mais en gros, tant qu'on est sur un truc, moins l'infini x appartient. Donc, en gros, être plus petit que x. Quand on fixe le x, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on le fait augmenter le x, on peut décrocher. Ça vient exactement de cette propriété-là. Le fait qu'on met le c d'un côté et la croix de l'autre. Et ça, c'est une dernière propriété des fonctions de répartition, mais qu'on va admettre, parce que je ne peux pas vous l'expliquer plus en détail, à moins de faire une demi-heure à une heure d'explication sur les tribus, ce que je ne ferai pas maintenant. C'est qu'une fonction de répartition est toujours ce qu'on appelle continue. à droite. Qu'est-ce que ça veut dire, continue à droite ? Ça veut dire qu'en n'importe quel point du graphe, par exemple, si j'arrive par ici, sur mon graphe, si j'arrive par la droite d'un point, je tends bien vers la bonne valeur. Il n'y a aucun souci. Par contre, si j'essaye de me rapprocher du même point, mais en venant... Je n'arrive plus à écrire. Il y a un bug. Est-ce que vous m'entendez ? Je n'arrive plus à écrire. Donc je me demande si j'ai Internet. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. D'accord. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je ne peux plus écrire au tableau. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Je n'arrive plus à écrire au tableau. J'arrête le graphe et je le reprends. Je ne sais pas ce qui se passe. On va voir si en le coupant et en le rouvrant, ça débugle le système. Alors, reprenons. On va voir. Ça y est, j'arrive de nouveau à écrire. Est-ce que vous revoyez le tableau ? Est-ce que vous avez vu la flèche que je viens de compléter ? Juste pour être sûr que tout va bien. Oui, c'est bon. Merci, Cavalier. Donc, si je me mets maintenant à gauche du point 0, ici, si j'essaye d'approcher ce point par la gauche vis-à-vis de la fonction, je ne suis pas sûr d'atteindre la bonne valeur. Ma fonction fx n'est pas forcément continue, mais elle est toujours continue par la droite. Donc, ce que je viens de vous relire là, c'est tout simplement la propriété 1 du poly qui est page 2. Alors, je vais le faire. Voilà. Je vais vous la remettre dans le chat pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on vient d'expliquer. Mais avant même de parler d'autre chose, toute fonction de répartition est une fonction qui vérifie ses propriétés-là. Donc, une fonction de répartition, c'est une fonction croissante sur R et définie sur R qui a pour limite 0 et 1 en moins l'infini, en plus l'infini, qui est continue à droite en tout point. Et pour les variables discrètes, ce qu'on a dit, c'est que les points où elle est discontinue, ce sont les points du support et on peut calculer les sceaux, les probabilités, obtenir la loi comme on a l'habitude, en calculant la taille des sceaux. C'est ce qui est dit par la dernière formule avec la probabilité de x moins la limite à droite. Donc, la taille du sceau qui est là, j'essaie de le surligner en jaune ici, la taille du sceau qui est là, c'est bien la valeur ici moins la limite de cette valeur-ci. Oui, Mohamed Amine ? Tu as une question ? Il n'y a pas compris qu'il continue à droite de leur tournerie par ici. Alors en fait, n'importe quelle, quelle que soit la variable que tu avantes, je ne vais pas pouvoir te dire, on va admettre que c'est vrai. C'est dû à des trucs de tribu et je vous ferai ça en fin d'année quand vous serez en face de moi et que vous n'aurez plus trop des choses compliquées à faire. Ce ne sont pas des choses que je veux que vous ayez en call, par exemple. vu que ça te correspond à deux questions à HEC dans chaque sujet et qu'il faut passer les points. Ça ne sert strictement à rien d'autre. Mais si tu me traces n'importe quelle fonction de répartition, même d'une variable discrète, elle se passe comme ça. Et à chaque fois, le décrochage a lieu ici. Puis elle reprend, elle fait un saut, elle repasse comme ça. Si je veux faire maintenant une variable générale au-dessus de cette valeur-là, je vais faire un décrochage, je vais croître, je vais refaire un décrochage, je vais croître. Et bon, si par exemple ici, alors je vais la tracer, mais si ça ici, à cette ordonnée-là, c'est 1, ben voilà, là j'ai créé une fonction de répartition. Ce qui caractérise les fonctions de répartition, c'est le fait que le décrochage est toujours de ce côté-ci et la croix est toujours de ce côté-ci. Ce qui veut dire que si par exemple, je suis ici, je viens au point A. Et si j'essaye d'approcher par le graphe de ma fonction, ici donc, ici j'ai une valeur grand F de X. Et si j'essaye de faire tendre maintenant, quand X tend vers A. Donc j'approche de X, mais par la droite. Donc quand X est plus grand que A. C'est la définition de ce qu'on appelle la continuité à droite. Quand je tends par la droite, je vais bien tendre vers FX de A. Ça c'est évident parce que j'ai mis la croix ici. Par contre, si maintenant je prends un autre point ici que j'appelle FX de Y, si j'essaye de faire tendre ce petit Y vers A, est-ce que tu es bien d'accord qu'en suivant le graphe mais tout en restant Y strictement plus petit que A, est-ce que tu es bien d'accord que tu vas tendre vers cette valeur-ci qui est la valeur du décrochage ? Donc on va tendre vers une valeur, je ne sais pas, que je vais appeler petit B, mais petit B n'est pas FX de A. Donc j'ai bien un principe de continuité par la droite mais je n'ai pas un principe de continuité par la gauche. Est-ce que ça te va ça moi mesdames ? Oui. Voilà. Donc le pourquoi c'est dans ce sens-là, c'est à droite et à gauche, c'est lié à des principes de tribu, c'est très compliqué, c'est assez peu intéressant pour vous, on le verra en toute fin d'année quand on aura du temps à accorder à ça mais c'est vraiment pas une priorité. Voilà pour ça. Alors je vais revenir un peu tout en haut, oups, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais revenir sur les définitions 1 et 2 juste pour rappeler deux choses du coup qui sont liées à tout ce qu'on vient de faire jusque là. Les définitions 1 et 2, c'est juste pour vous rappeler ce que j'ai donné en tout début d'heure, la définition de fonction de répartition qu'il faut connaître par cœur à partir de maintenant mais surtout maintenant pour des variables plus générales que les variables discrètes, on va dire que deux variables x et y ont même loi. Alors ce qu'on va souvent écrire c'est qu'on va dire qu'elles sont égales en loi, ces variables. Ça, ça veut juste dire que quel que soit petit x appartenant à R, les fonctions de répartition de ces deux variables sont les mêmes. Donc avant, pour une variable discrète uniquement, on disait, on expliquait que les variables avaient même loi si x de oméga était le même support que y de oméga et si la probabilité de x égale x c'était la même que la probabilité de y égale x quel que soit x dans le support, ben ça maintenant, on sait que cette égalité-là qui est vraie, si on veut donner de l'égalité de variables discrètes, on peut traduire ça en termes de fonctions de répartition et que ça se traduit par le fait que les fonctions de répartition sont les mêmes. Donc en fait, maintenant, pour déterminer la loi d'une variable aléatoire, ce qu'on va déterminer, c'est sa fonction de répartition. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va travailler sur des fonctions de répartition parce que donner une fonction de répartition, c'est donner une loi de variable aléatoire. Il y a exactement, c'est la conséquence 1 qui est dans le poly, il y a exactement, c'est la même chose de définir la loi d'une variable discrète par ce qu'on faisait avant et par les fonctions de répartition. Donc on ne va rien modifier sur les variables discrètes, on va continuer à faire des lois comme on le faisait jusque là. C'est juste que cette fonction de répartition va nous permettre de créer des lois plus compliquées qui vont être notamment les lois à densité. Dernière chose et on a fini ce petit prologue sur les fonctions de répartition entre guillemets. Je vous l'ai tracé tout à l'heure mais il y en a une seule qui est au programme et je n'ai pas fait le graphe dans le poly. Donc reprenez-le là. Il faut que vous sachiez faire le graphe d'une fonction de répartition quand x suit une loi de Bernoulli paramètre p. Donc c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. x de oméga dans ce cas-là c'est forcément 0 et 1 sauf que maintenant la probabilité que x vaut 1 ça ne vaut plus un tiers comme j'ai fait mais ça vaut p et la probabilité que x vaut 0 du coup ça vaut 1 moins p. Donc si je fais le graphe ça fait juste un graphe de fonction de répartition d'une variable discrète. Donc c'est une fonction qui est nulle jusqu'en 0 qui décroche en 0 qui fait un saut de taille ici 1 moins p en 0 donc maintenant je mets une croix au niveau de 1 moins p et je refais une constante qui va décrocher au niveau de 1 qui va refaire un saut ici le saut va être de taille p et si à 1 moins p j'ajoute p je vais me retrouver ici au niveau de la valeur 1. Donc c'est une c'est une fonction en escalier qui a juste deux marches d'escalier une fonction de répartition d'une variable de Bernoulli et donc ça va être ma première approche vers les fonctions de répartition générales puisque les fonctions de répartition générales sont des fonctions définies sur R et par exemple qui se passent des choses comme ça pour cette fonction de répartition là ça va nous arriver très souvent et c'est pour ça qu'en début d'année je vous avais parlé de ce genre de type de fonction là on va avoir des fonctions qui vont avoir plusieurs expressions selon l'endroit où on est donc par exemple pour définir cette fonction on dit qu'elle vaut 0 si x est strictement négatif qu'elle vaut 1-p si x appartient à 0 fermé 1 ouvert et qu'elle vaut 1 si x est plus grand que 1 supérieur ou égal à 1 pardon donc c'est ça l'expression analytique de cette fonction de répartition oui Maxence t'as une question oui il y a un truc que j'ai du mal à voir et comprendre je sais que c'est vrai mais j'ai du mal à le comprendre c'est pourquoi quand on passe à x égal 1 égal p enfin le p c'est le saut mais moi instinctivement je réunis plutôt sur l'axe des y enfin à la base du 1 c'est l'autre c'est l'autre représentation c'est parce que tu as l'habitude de l'autre représentation ce que j'ai dit en tout début d'heure c'est tu fais une représentation de la distribution où tu fais des barres pour chaque probabilité c'est ce qu'on a l'habitude de faire donc c'est le lot graph j'aurais pu faire un graphe qui a la même info et qui est juste un graphe où j'aurais mis une barre en 0 de taille 1-p puis une barre en 1 ici de taille p ça a la même information que cette fonction là mais cette fonction là peut faire des choses plus générales d'accord ok voilà mais non non c'est bien la proba de faire 1 c'est bien en fait si tu veux autre façon de l'écrire ici mais ici ce que j'ai c'est bien la proba de x plus petit que 1 et pour une variable de Bernoulli être une proba x plus petit que 1 c'est bien la proba d'être 0 ou donc ça fait avec un plus la proba de x égale 1 donc ça fait bien du 1-p plus p ça fait bien cette proba là il n'y a aucun doute là dessus ça marche merci voilà donc il faut voilà on va se retrouver avec pas mal de fonctions comme ça alors on ne va pas faire on ne va pas considérer l'ensemble de toutes les horreurs qui existent au monde c'est à dire qu'on ne va pas faire des fonctions aussi générales que ce que je vous entoure là on ne va pas faire des trucs qui sont constants par morceaux font des sauts croient un moment font autre chose non non ce qu'on va caractériser nous c'est ce qu'on va appeler les variables à densité et on va beaucoup limiter ce que c'est qu'une variable à densité par rapport à l'ensemble de toutes les fonctions de répartition qu'on peut faire donc allons-y continuons à avancer dans le cours et attaquons enfin finalement notre chapitre ça c'était juste une introduction pour vous rappeler l'intérêt de la fonction de répartition et ce qu'elle peut faire parlons de ce que c'est qu'une variable ce qu'on appelle une variable à densité alors ce qu'on appelle une variable à densité c'est tout simplement une variable dont la fonction de répartition est un peu particulière rien à voir avec les variables discrètes elle est même complètement différente mais elle a quand même des propriétés alors je mets dans le chat du coup la définition de ce que c'est qu'une variable à densité et vous l'avez en définition 3 dans le poly ce que c'est qu'une variable à densité c'est tout simplement donc une variable donc on va dire que x est une variable à densité tout simplement si la fonction fx la fonction de répartition alors la fonction de répartition tiens je vais le faire parce que ça m'est arrivé très très vite je vais tout le temps la noter comme ça pour gagner du temps on a toujours la fdr la fonction de répartition et comment c'est la cdf si vous utilisez votre calculette si vous avez l'habitude vous l'avez peut-être fait l'année dernière pour la loi normale en anglais c'est la cumulative distribution function donc dans toutes les même quand on fera du silab enfin pas avec moi mais avec monsieur prouveau l'année prochaine vous utiliserez pour la loi normale ce genre de fonction bonjour Cléo qui permet de faire des choses enfin qui permet de comprendre des choses enfin qui permet de faire des calculs avec des calculatrices ou silab sur ce genre de variable donc ok ce qui permet d'être une fonction de répartition donc pour être une variable à densité c'est que cette fonction fx on va lui imposer deux contraintes la première contrainte qui est non négociable enfin les deux sont non négociables mais qui est très important on veut que la fonction de répartition va se limiter aux fonctions continues sur R alors quand vous pensez aux fonctions continues sur R vous voyez des beaux graphes comme il faut c'est exactement ça donc si je fais un graphe entre guillemets entre 0 et 1 on sait que la fonction doit être croissante avoir une limite de 0 et aller jusque 1 donc ça va faire un graphe qui est comme ça à peu près vous imaginez des beaux graphes comme ça de fonctions continues sur R mais justement naturellement dès que vous pensez vous à des graphes vous me faites des graphes qui sont lisses or et c'est ça qui va être un peu particulier on impose la continuité mais on n'impose pas la dérivabilité de la fonction alors on n'impose pas mais presque on va imposer que cette fonction soit de classe C1 donc lisse donc dérivable sur A alors A c'est pas un ensemble c'est juste une notation que j'ai mis moi dans mon cours c'est pas un truc à connaître ce que j'appelle A c'est en fait R et ce R c'est marqué éventuellement privé de quelques points alors c'est pas une notion très très précise c'est on prend R et on le prive d'un nombre fini de points qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que globalement mes graphes vont être lisses alors je vais essayer de m'appliquer un petit peu pour le prochain graphe parce que là mes graphes sont vraiment très très moches je vais essayer d'en refaire un un peu là-haut un 2 enfin un complètement lisse et vous montrer ce qui peut se passer c'est pas terrible terrible quand même voilà un graphe complètement lisse donc si je vous fais un graphe qui est comme ça donc qui commence en 0 qui croit jusque 1 voilà oula la valeur 1 étant ici ceci est une fonction qui serait C1 sur R donc ce serait bien la fonction de répartition d'une variable X à densité aucun problème ce fameux A qu'on veut vous rajouter ici c'est pour dire que si je peux vous faire un graphe ou par exemple tiens je vais décider que la fonction est exactement nulle jusqu'en 0 puis je vais faire une croix ici j'ai pas le droit de faire de saut vu que je veux que la fonction soit continue sur R mais par contre je vais faire une rupture de pente je vais faire une pente droite ici jusqu'en 1 et ensuite je vais repartir plat comme ça est-ce qu'on est bien d'accord qu'à ce moment là ma fonction verte elle est dérivable partout ici elle est dérivable partout ici au milieu elle est dérivable partout ici par contre ma fonction verte au niveau du point 0 et du point 1 ben ici j'ai une rupture de pente donc elle est pas dérivable ici j'ai une rupture de pente donc elle est pas dérivable vous êtes bien d'accord sur le principe que cette fonction n'est pas dérivable la fonction que je viens de tracer verte n'est pas dérivable en 0 et en 1 mais elle est dérivable partout ailleurs si j'ai fait des droites donc si c'est lisse ben donc ça c'est bien une fonction qui rentre dans le cadre des variables à densité elle est continue sur R dérivable sur R privée éventuellement d'un nombre fini de points qui sont ici 0 et 1 François tu as une question ? ouais j'ai une question là mais du fait on dit que c'est une fonction continue mais puisqu'il y a bien là en A qui représente enfin qui est notre 0 et en 1 elle est pas définie ah si elle est parfaitement définie je considère je fais vraiment des croix c'est à dire que la fonction que je t'ai tracée en 0 elle vaut 0 et en 1 elle vaut 1 elle est parfaitement définie c'est la dérivée qui n'est pas définie la dérivée n'a pas de valeur c'est si tu veux c'est le même principe c'est le même principe alors attention là on parle plus de fonction de répartition mais on parle de fonction c'est le même principe que la fonction valeur absolue la valeur absolue est une fonction qui est continue sur R mais qui est dérivable sur R étoile parce qu'elle n'est absolument pas dérivable en 0 sa dérivée n'existe pas en 0 c'est le même principe ici mais elle existe bien la valeur absolue en 0 elle fait 0 donc dans ce cas on dit que la fonction enfin la fonction qu'on a eue on dit qu'elle était privée des points 0 et 1 c'est ça ? c'est ça on dit qu'elle est de classe C1 elle est bien continue sur R et de classe C1 sauf en 0 et 1 ça rentre bien dans le cadre de c'est une variable à densité d'accord donc à chaque fois qu'on va vous demander prouver que quelque chose est une variable à densité il faudra juste regarder la tête de la fonction voir si la fonction est continue et voir si elle est dérivable sauf potentiellement à certains points typiquement si je reprends mon graphe vert qui est là est-ce que quelqu'un se sent capable c'est pas si simple que ça donc là je vous laisse libre de lever la main plutôt est-ce que quelqu'un se sent capable de me donner l'expression de cette fonction alors clairement vu qu'il y a 3 pentes différentes elle a 3 expressions différentes cette fonction il y a une expression si x est négatif ou nul il y a une expression si x est entre alors je vais exclure 0 et 1 et il y a une expression si x est plus grand que 1 le graphe qui est vert alors comme j'ai remis du rouge au dessus on voit plus rien mais le vert il est là c'est un truc qui vaut constamment 0 ici qui a une pente ici alors mon graphe est très mal fait mais si je rezoome le graphe qui est là je vous ai juste mis en abscisse 0,1 et 0,1 comme ça et j'ai fait une pente entre les deux donc trouver l'équation de la droite qui est là c'est pas très compliqué personne ne se sent me donner l'expression de cette droite de cette fonction bon c'est pas très grave oui Oussama alors y égale x donc c'est x ici c'est dans la partie 0,1 avant x c'est 0 après ça c'est 1 bon bah voilà la fonction de répartition de cette fonction que je vous ai tracé petit spoiler de la suite de ce qui va se passer enfin beaucoup plus tard je pense qu'on sera revenu en présentiel d'ici là je viens de vous présenter la loi uniforme sur 0,1 donc la fonction RAND de SILAB elle est générée à partir de cette enfin c'est une variable à densité qui a exactement cette fonction là de répartition voilà donc ça c'est un exemple de ce que c'est qu'une variable à densité une variable à densité c'est une fonction enfin c'est on dit que x est une variable à densité si sa fonction de répartition est une fonction continue sur R dérivable sur R éventuellement privée de certains points voilà donc faisons un premier exercice et un premier exemple là dessus non je tiens on va avancer un tout petit peu sur le cours là dessus j'ai oublié de parler de la fin de la je viens de parler de la définition de ce que c'était qu'une variable à densité j'ai oublié de préciser ce que c'est qu'une variable à densité donc je suis toujours enfin ce que c'est qu'une densité pardon je suis toujours dans ma définition 3 il y a un deuxième paragraphe à ma définition 3 ce qu'on appelle alors une densité c'est tout simplement toute fonction donc si fx est la fonction de répartition toute fonction f toute fonction petite f qui vérifie pour tout x appartenant et c'est très important ça le a f de x qui est égal à f prime de x alors je l'ai bien précisé définit sur r je l'ai bien précisé dans mon texte définit sur r voilà donc toute fonction petite f qui est égale à la dérivée de la fonction de répartition là où la dérivée existe qui est définie sur r et qui est à valeur positive est appelée une densité de f est une densité pas de f mais de la variable grand x alors je reprends mon expression que j'avais mis là fx de x par exemple ici elle valait 0 si x était inférieur égal à 0 ça valait x si x était compris entre 0 et 1 et ça valait 1 si x est plus grand que super ou égal à 1 clairement ma fonction fx elle était continue sur r et on avait aussi fx on l'a dit qui était c1 sur r privé de 0 et 1 donc je peux la dériver cette fonction partout sauf en 0 et 1 on sait que fx prime de x c'est pas très compliqué à dériver la dérivée de 0 ça va être 0 si x alors je ne peux pas faire là où il y a un raccord ici elle n'est pas dérivable ici elle n'est pas dérivable donc c'est 0 si x est strictement négatif la dérivée de x sa dérivée ça vaut 1 si x est strictement compris entre 0 et 1 et sa dérivée alors attention à ça c'est toujours une erreur la dérivée d'une constante c'est 0 ça vaut 0 si x est strictement plus grand que 1 donc la dérivée de la fonction dérivée f prime de x c'est ça ceci n'est pas une densité de la variable aléatoire x dont fx est la fonction de répartition mais si je rajoute ces contraintes là je dois définir f sur r et f est à valeur positive je peux créer une densité qu'est-ce que je veux dire par là c'est que si je vous crée la fonction f de x maintenant qui vaut exactement 0 si x strictement négatif qui vaut 1 si x appartient à 0 qui vaut 0 si x strictement plus grand que 1 et si je complète maintenant alors je complète exactement comme je veux je peux choisir de dire qu'elle vaut 42 si x est égal à 0 et 74 si x est égal à 1 alors cette fonction là qui a un graphe complètement tordu parce que j'ai choisi de le faire tordu donc il y aurait un graphe tout simplement qui voudrait ceci ce serait une fonction qui serait nulle partout ici nulle ici sauf que je la fais sauter donc c'est plutôt des c partout ici et un c ici qui voudrait 1 ici et ailleurs je ne peux pas aller aussi où je veux pour faire mes traits mais je mettrai 2 croix ici en faisant ça j'ai bien défini une fonction sur r qui est partout où la fonction de répartition est dérivable vaut la valeur de la dérivée donc ceci est une densité et j'insiste sur ce mot vous comprenez ce qui vient de se passer c'est pour ça qu'on ne parlera jamais de la densité mais de une densité parce que ici en gros là où la fonction n'est pas dérivable je peux mettre n'importe quelle valeur attention n'importe quelle valeur positive pour créer une densité oui ah j'ai deux mains levées j'ai vu François mais je n'ai pas vu l'autre c'était qui l'autre c'est Baptiste vas-y François après je demanderai à Baptiste d'intervenir du coup qu'on ait une infinité de densités à quoi elles vont servir ces densités puisqu'elles peuvent être tordues comme vous l'avez fait à quoi elles vont nous servir pour exprimer exprimer la fonction alors justement j'y arrive juste après ça François mais en gros ça va être lié à une notion de surface et donc puisque ça va être lié à une notion de surface de la fonction typiquement de l'air qui est là-dessous je vais le faire en rouge là typiquement l'air qui est là-en-dessous puisque c'est ah oula encore une fois mince encore une fois ah mais c'est pas possible j'ai reperdu le je n'arrive plus à écrire encore une fois je ne sais pas ce qu'il se passe non je ne peux plus écrire je n'ai plus accès au je dois refermer la présentation mais en gros j'étais en train de tracer la surface sous la courbe juste pour expliquer ça François d'après toi avoir mis la valeur à 42 à 74 entre guillemets au hasard en 0 et en 1 est-ce que ça change quelque chose à la surface je ne suis pas sûr que ça change quelque chose à la surface sous la courbe oui ça ne change strictement rien à la surface sous la courbe si tu changes la valeur en un seul point ça ne change rien à la surface parce que l'intégrale de 0 à 0 de n'importe quoi ça fait 0 donc du coup ces densités vont être tout à fait utiles alors là j'ai mis un exemple très bête avec mon 42 et mon 74 de façon plus générale on va plutôt donner des expressions classiques c'est à dire que là j'aurais plutôt prolongé soit le 0 soit le 1 au niveau de 0 et 1 plutôt que de donner mes valeurs tordues mais mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une unique densité mais qu'on peut on en a une infinité est-ce que ça va pour ça François d'accord j'ai compris merci Baptiste tu voulais intervenir j'en profite juste pour arrêter la présentation et la relancer pour essayer de récupérer le point F lui monsieur c'était par rapport à la fonction verte pourquoi fx de x c'est égal à x si x appartient à 0 1 ouvert et pas fermé ah si ça marche aussi parce que les deux expressions marchent aussi en 0 et en 1 c'est juste que j'ai fait un choix là c'est juste un choix alors quand on définit comme ici une fonction tu ne peux enfin c'est pas propre de définir à deux endroits en même temps la fonction donc c'est juste un choix soit tu me mets un strictement négatif ici et dans ce cas là tu m'inclus le 0 soit tu mets un inférieur ou égal ici et tu l'exclus ça marche aussi c'est les mêmes valeurs elle est continue cette fonction c'est juste qu'il faut c'est pas propre enfin c'est pas une bonne façon de définir par deux expressions différentes la fonction au même endroit même si elles ont la même valeur c'est pas une façon claire et précise et propre de faire ça et du coup pour petit f de x il n'y aura jamais d'inégalité large et ça sera toujours des intervalles ouverts oui exactement chaque fois que tu as eu un problème de discontinuité il faut l'enlever et après il faut mettre ce qui se passe derrière mais par contre quand on vous demande d'en trouver une densité vous savez juste que ça doit vérifier ça et c'est le reste c'est à vous de donner les valeurs donc vous pouvez complètement vous permettre de dire que par dérivation de la fonction grand f ceci par exemple c'est à vous de voir mais si x pardon est négatif ou nul 0 si x supérieur ou égal à 1 et 1 si x appartient à 0 à 1 bah ceci est une autre densité c'est à dire au lieu de faire mes croix vertes que j'ai fait ici que j'entoure bah j'ai choisi de prolonger par des croix ici en bas bien sûr bien sûr bien sûr j'aurais pu encore faire un troisième graphe que je peux faire en noir où j'aurais choisi plutôt de mettre 0 si x négatif 1 si x appartient à 0 à 1 fermé et 0 si x plus grand que 1 et dans ce cas là ça reviendrait à faire des ouverts ici et mettre des croix ici plus souvent on utilisera la verte ou la noire clairement on va pas faire des croix en 42 et en 74 mais c'est juste pour vous faire comprendre la notion que techniquement je peux mettre n'importe quelle valeur ça reste une densité d'accord merci donc voilà on a créé des variables à densité et donc la densité c'est ça alors j'arrive justement sur la suite du cours avant de faire le premier exo je vous mets je suis sur les participants je vous remets dans le chat du coup la suite qui fait suite à la conséquence 2 ah oui j'ai pas expliqué la conséquence 2 mais je vais y arriver en même temps que le graphe c'est lié à ce graphe là quel est le lien entre fonction de répartition et densité et quel est le lien entre cette dérivée et cette fonction sachant que la dérivée elle est pas définie un peu partout ce qui était un peu la question de François le lien c'est ce que vous avez dans le graphe que je vous ai mis dans le chat tout simplement si je vous fais une fonction bien lisse une fonction de répartition bien lisse typiquement un truc comme ça ça marche mieux si vous faites une fonction de répartition bien lisse et bien symétrique pour faire un truc simple donc un truc qui croit qui est comme ça et qui redevient plat après la dérivée de cette fonction là elle est pas très très compliquée si je la fais en dessous la dérivée de cette fonction là elle est pas très très compliquée à comprendre c'est que j'ai d'abord une dérivée qui est quasi nulle ici puisque la pente est plate jusqu'ici à peu près à partir d'ici à peu près j'ai de nouveau une pente à peu près plate donc ma dérivée elle est encore à peu près nulle ici entre les deux là où ma dérivée j'ai en gros une accélération ici alors ici ce que je vais mettre en vert j'ai une petite accélération ici j'ai une décélération ici donc j'ai une montée j'ai une descente et entre les deux j'ai fait à peu près une droite ici à peu près ça veut dire que la pente est à peu près constante ce qui fait que j'aurai un graphe de dérivée qui serait celui là pour une fonction parfaitement régulière quel est le lien entre les deux le lien entre les deux c'est que quand cette fonction ici vaut je vais dire n'importe quoi imaginons qu'ici on soit en 0,3 donc ici on est en 0,3 donc là ici j'ai la fonction de répartition fx qui vaut 0,3 ben ça veut dire si je fais le graphe qui est là et que ici je mets une densité petite f ça veut dire que à ce niveau là et donc imaginons fx donc je vais appeler ça a tiens donc imaginons que j'ai fx de a qui vaut 0,3 ben ça veut dire que la surface qui est là sous la courbe donc il y a entre guillemets l'intégrale de moins l'infini jusqu'à a de f de t dt ceci vaut exactement aussi 0,3 en fait quel est le lien entre la fonction de répartition et la densité c'est que fx de x c'est toujours l'intégrale impropre mais qui est convergente vu que c'est une fonction croissante sur 0,1 de moins l'infini à x de f de t dt comme on sait faire des fonctions continues par morceau même si la fonction f n'est pas continue comme tout à l'heure ça ne pose aucune difficulté pour créer cette intégrale impropre puisque la fonction f a au pire un nombre fini de points sur lesquels elle est discontinue donc sur le segment où elle est discontinue je vois ça comme une fonction continue par morceau et avant et après elle est forcément continue donc je n'ai pas de problème là dessus est-ce que ça vous va ce graphe et ce lien entre densité et fonction de répartition tout simplement si je vous donne une densité pour retrouver la fonction de répartition il faut primitiver en faisant une primitive de moins l'infini à x alors souvent on ne fait pas l'intégrale de moins l'infini à x on fait l'intégrale d'une borne grand a à petit x et ensuite on fait tordre le grand a vers moins l'infini c'est plutôt comme ça qu'on fera les calculs quand on devra passer par des calculs de ce type là on va plutôt voir ça comme la limite quand a tend vers moins l'infini de l'intégrale de a à x de f de t dt mais ceci on peut retrouver à partir de la densité la fonction de répartition et donc ça permet de comprendre quelque chose qu'on verra plus tard j'en ai pas encore parlé officiellement mais que vous devez comprendre avec le double graphe qui est là d'après vous est-ce qu'il y a entre guillemets si une fonction de répartition caractérise la loi si si x est égale à y en loi c'est équivalent pour des variables à densité à fx égale f2y alors fonction de répartition sont égales d'après vous est-ce qu'on peut faire la même chose d'un point de vue densité est-ce que la densité liée à x et la densité liée à y serait égale alors à quelles conditions pour qu'on puisse dire qu'il y a encore égalité en loi Baptiste t'as une idée ou c'est que t'avais encore gardé la main levée j'avais oublié de laisser la main j'en profite du coup est-ce que t'as pas une idée quand même faudrait que les fonctions de densité soient égales sur quoi ? sur moins l'infini moins l'infini à a ah par rapport à mon exemple à moi oui mais du coup en gros tiens d'ailleurs je viens de me rendre compte juste d'un truc c'est tout bête mais je change le a que je vous ai mis là par un d c'est juste parce que j'ai déjà dit que a tout à l'heure c'était mon ensemble mon ensemble qui était continu sur R éventuellement privé d'un nombre fini de points François est-ce que t'as une idée du coup ? je dirais qu'il faudrait qu'ils avisaient les mêmes leur fonction enfin leur densité il faudrait qu'ils avisaient les mêmes les mêmes airs les mêmes surfaces qu'il n'y ait pas une variation entre les quand x bon 1, 0 ou x alors c'était pas très clair sur les rateurs c'était pas très clair ce 0x mais oui alors ton idée de surface est la bonne mais du coup c'est sur quel ensemble qu'elle doit être égale c'est juste ça Martin oh pardon François j'avais pas entendu excuse moi sur R dans ce cas alors R justement c'est un peu large Martin tu as une autre enfin tu voulais intervenir alors le même support mais pour des variables comme ça densité on parle pas vraiment de support typiquement ma fonction qui était parfaitement lisse si là c'est pas exactement un 0 ici et ici mais si c'est une fonction qui tend rapidement vers 0 son support c'est R tout entier en fait donc c'est pas vraiment une histoire de support de moins l'infini à x mais x il varie je peux prendre n'importe quelle valeur pour x si vous voulez pour que les fonctions ici soient égales c'est que pour tout x appartenant à R je dois avoir f y de x qui vaut f x de x donc si je veux traduire ça là dessus c'est juste ça qu'il faut comprendre l'égalité se fait par les surfaces ici si l'égalité se fait par les surfaces en fait j'ai pas besoin que mes densités soient égales sur R voilà on a juste besoin qu'elles soient égales sur R privées de l'ensemble des points où c'est pas dérivable elles peuvent être différentes sur les points où c'est pas dérivable mais du moment que des fonctions sont égales là où la fonction de répartition est dérivable il faut qu'elles soient égales pour qu'il y ait même loi donc la densité donner une densité permet aussi de caractériser la loi donc c'est pour ça qu'on appelle ça des variables à densité c'est la densité qui va faire beaucoup de choses on va faire beaucoup de calculs de dérivés dans ces exercices donc c'est pour ça que ça c'est des probas les variables à densité mais vous allez voir c'est un truc de probas très 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 analytique on va parler de continuité de fonctions de dérivabilité de fonctions et de calcul de dérivés et de calcul d'intégral donc c'est vraiment le point de probas où entre guillemets il y a le moins de probas il n'y aura pas de raisonnement sur des expériences aléatoires ou des choses comme ça ça va vraiment être ni plus ni moins que d'écrire des fonctions et vérifier que des fonctions ont les bonnes propriétés allons-y faisons un premier exo pour dégrossir la notion parce que là on a fait vraiment une grosse 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 partie du cours faisons l'exercice 2 qui est dans le poli l'exercice 1 c'est un truc que j'avais mis sur le principe du maximum on en a déjà fait plein je vais vous donner une fonction fx de x elle vaut 0 si x est plus petit que moins 1 elle vaut 1 demi de x plus 1 demi si x est entre moins 1 et 1 et elle vaut 1 si x est plus grand que 1 donc avec ça j'ai bien défini une fonction pour tous les réels et je veux faire trois choses 1. tracer la fonction 2. ça ne va pas être très très dur 2. montrer que ceci est une fonction de répartition d'une variable à densité et 3. calculer une densité donc 1 oula tracer 2. je veux montrer que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité et 3. je veux déterminer une densité donc on ne dira jamais déterminer la densité mais une densité mais probablement on fera ce qu'on veut alors le tracé on va voir en gros la seule question qui va être liée au calcul de la question 2 mais je vais commencer mon tracé sans le finir clairement je crée une fonction en fait qui vaut 0 jusqu'en moins 1 par exemple si moins 1 est là elle vaut 0 jusqu'en moins 1 inclus donc je ferai une fonction qui est là en 1 elle vaut 1 donc voilà et entre les deux alors je vais faire un mauvais graphe mais entre les deux j'ai mis j'ai mis j'ai mis une droite 1 demi de x plus 1 demi donc la question c'est comment est cette pente entre les deux est-ce que par exemple cette pente elle est comme ça est-ce que cette pente elle est comme ça ou est-ce que cette pente elle est magiquement comme ça il faut se relier c'est ça toute la question et ça ça va être lié au calcul qu'on va mener pour montrer que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité alors hop je vais avoir une question que faut-il montrer pour prouver que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité alors qu'est-ce que je vais embêter avec ça Romain qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut vérifier d'après toi avec ce que tu as retenu compris de ce qu'on vient de faire là pendant une heure pour que ce soit une fonction de répartition d'une variable à densité je te donne une fonction et je veux que ce soit une fonction de répartition d'une variable à densité avec tout ce que j'ai dit avant c'est lié entre guillemets à la définition 3 mais on va voir que pas que qu'est-ce qu'il faut que je vérifie qui est lié aussi à mes graphes bleus où j'ai mis trois pentes différentes pour cette fonction qu'est-ce qu'on doit dire et faire ça va pas être très compliqué à chaque fois de montrer ça ça va être un peu long à chaque fois mais pas très compliqué pour montrer que c'est une variable à densité oui alors c'est une chose qu'il faut comprendre on va essayer d'établir le domaine de continuité et de dérivabilité de cette fonction ça c'est une première chose à faire domaine de continuité et dérivabilité bon là c'est moi qui vais le faire ça va pas être très compliqué la fonction nulle elle est clairement de classe c1 sur moins l'infini je vais jusqu'à moins 1 pas besoin d'aller plus loin la fonction 1 elle est clairement c1 sur 1 plus l'infini aucun souci là-dessus la fonction 1 demi de x plus 1 demi elle est clairement c1 sur moins 1 1 donc les règles sur les opérations des fonctions de classe c1 nous dit que cette fonction globalement est de classe c1 partout sauf au niveau des changements d'expression je vous le rappelle on l'avait vu en début d'année on avait une question de cours déjà là-dessus en fait qui était une question de cours sur les variables à densité sans le dire qui était pour dire que quand on a plusieurs expressions d'affilée on ne peut jamais rien dire ni sur la continuité ni sur la dérivabilité au niveau des raccords donc fx est de classe c1 sur r privé clairement sur r privé de moins 1 1 alors ceci n'assure pas du coup que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité il faut aussi prouver je vais continuer là il faut essayer de regarder la continuité puisque si on a déjà c1 sur r privé de moins 1 on a déjà la partie de dérivabilité qui nous va il nous reste à voir la continuité donc maintenant pour faire la continuité il faut regarder la limite ce qui se passe au niveau des raccords donc pour ça il y a juste 4 limites à faire il faut faire les limites au point de raccord entre guillemets si je refais mon graphe vite fait là-haut pour vous montrer on avait une fonction qui est comme ça une fonction qui est comme ça et une pente donc la question c'est selon la pente si je viens de chaque côté comme ça et comme ça ici et ici est-ce que je peux j'ai reperdu encore une fois je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui je ne peux plus écrire donc je recoupe la présentation pour la remettre je suis désolé donc je vais vouloir aussi regarder quand j'arrive vers ces deux points-là est-ce que j'ai les bonnes limites ou pas donc allons-y donc ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder la limite de fx de x quand déjà quand x c'est strictement plus petit que 0 et que je vais faire tendre x vers 0 bah quand x c'est strictement pardon c'est pas vers 0 les points c'est moins 1 excusez-moi quand x c'est strictement plus petit que moins 1 et que ça tend vers moins 1 bah cette fonction elle vaut 0 partout donc clairement alors cette taux elle est égale quand x est plus petit que moins 1 à 0 et donc elle tend quand x tend vers moins 1 x strictement plus petit que moins 1 ça tend vers 0 c'est non négociable par contre fx de x c'est égal quand x est plus grand que moins 1 c'est égal à 1 demi de x moins 1 demi et donc ça ça tend quand x tend vers moins 1 x plus petit que moins 1 ah c'est pas possible excusez-moi c'est du x plus grand que moins 1 ici bah ça tend vers 1 demi fois moins 1 moins 1 demi donc ça fait du moins 1 demi moins 1 demi ça fait du euh qu'est-ce qu'il se passe j'ai un problème avec ma pente ah j'ai mis un plus 1 demi excusez-moi il n'y a pas continuité je ne comprenais pas c'est un plus 1 demi ici l'expression donc ça me fait du 1 demi moins 1 plus 1 demi donc clairement ça vaut 0 ça ça me prouve que fx est continu en moins 1 il faut que je fasse la même chose avec le point 1 pas des calculs très très compliqués alors fx de x quand x va être maintenant plus grand que 1 je sais que ça vaut constamment 1 et donc clairement ça tend quand x tend vers 1 par valeur plus grande vers 1 fx de x euh c'est égal quand x est plus petit que 1 à 1 demi de x plus 1 demi qui tend quand x tend vers 1 x plus petit que 1 bah ça me fait du 1 demi de 1 plus 1 demi donc ça fait clairement du 1 et ça ça me prouve bien aussi que la fonction est continue sur R je remets je vais juste effacer un petit truc je ne vais pas effacer hop on fait les limites parce que la fonction n'a pas cette expression là en moins 1 et 1 max mais c'est vrai que tu pourrais tu pourrais poser une autre fonction tu l'appellerais g qui serait la fonction comme ça définie en moins 1 et 1 et dire je calcule g de moins 1 et g de 1 c'est une autre rédaction mais ça ne poserait pas de problème ça c'est quand x est plus petit que 1 donc ce que j'en déduis c'est que fx mais là ici la fonction n'est pas sous la forme d'un escalier par contre bah non elle est continue justement c'est le but fx est continue au final j'ai donc prouvé que fx est continue sur r et que fx est c1 sur r privé de 0,1 ah pas 0,1 moins 1 pardon si je refais mon graphe maintenant je suis sûr et certain que mon graphe de ma fonction de répartition j'ai même pas besoin de réfléchir en fait je sais que c'est nul jusqu'en moins 1 je sais que c'est nul enfin que ça vaut 1 à partir de 1 et entre les deux puisque maintenant que je sais que ma fonction est continue je sais qu'entre les deux je prends juste une pente qui relie les deux j'ai une droite qui prend pile la bonne pente et c'est tout bah répartition j'ai pensé que c'était sous la forme d'un escalier justement tout le but de ce cours-ci Alexis c'est de créer des nouvelles variables aléatoires qui n'ont pas une fonction de répartition en escalier c'est ça les nouvelles variables qu'on va voir si tu as une fonction de répartition en escalier tu as une variable discrète donc c'est ce qu'on sait déjà faire sans parler de fonction de répartition voilà pour le graphe et voilà pour la continuité de cette fonction j'ai une question et ça ça va être un des points mais c'est très dur aujourd'hui est-ce que j'ai fini ma preuve est-ce que en faisant ceci j'ai prouvé que j'avais une fonction de répartition d'une variable à densité alors je vais vous aider un tout petit peu la réponse est non parce que je n'ai pas fait quelque chose est-ce que vous voyez quoi comme c'est la première vous allez vous faire un tout petit peu à voir mais il faut être un tout petit peu concentré là-dessus et ça ira très bien Simon tu veux intervenir oui oui il ne faut pas voir avec l'intégrale voir de l'intégrale avec f de x avec petit f de x pour faire le lien non ça c'est c'est quand c'est pour d'autres exercices c'est quand je vous donnerai une loi à partir de la densité et que je vous demanderai de retrouver la fonction de répartition oui c'est ce que voit Baptiste et c'est ça qui manque il manque deux choses encore parce que comme on a la continuité c'est bon il va manquer les limites et pas que les limites il faut aussi parler de la croissance pourquoi ? et là je reviens reliser remonter dans le chat à la définition 3 ce qui est marqué dans la définition 3 c'est qu'une variable est à densité si sa fonction de répartition est continue sur R et de classe C1 ce qu'on vient de vérifier mais pour ça il faut déjà que fx soit une fonction de répartition donc là en fait ce qu'on vient de prouver ce qu'on vient de prouver ici c'est que fx est une fonction de répartition d'une variable à densité sans le dire entre guillemets si c'est une fonction de répartition on n'a jamais vérifié que ce que je vous ai donné c'était bien une fonction de répartition et donc pour faire une fonction de répartition il faut repartir sur la propriété 1 que je vous avais donnée on a une fonction de répartition quand on a une fonction qui est croissante sur R qui a une limite en moins l'infini qui vaut 0 une limite en plus infini qui vaut 1 et qui est continue à droite en tout point alors continue à droite on n'a pas besoin de le vérifier vu qu'on vient déjà de dire que la fonction était continue mais il nous reste à rajouter le fait que les limites en moins l'infini en plus l'infini ça fait 0 et 1 et que cette fonction est bien une fonction croissante tout simplement on a f constante égale à 0 sur moins l'infini 0 sur moins l'infini pardon moins 1 donc f croissante sur moins l'infini moins 1 et j'ai aussi instantanément que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini ça fait 0 il n'y a aucun doute là dessus on a f de x qui pardon je mets petit f alors que ce sont des grands fx excusez moi ce sont des grands fx on a grand fx de x qui vaut 1 demi de x plus 1 demi qui est donc croissante sur moins 1 1 c'est polynôme de degré 1 tu as oublié d'enlever ton ton truc Baptiste ou c'est que tu veux intervenir ouais c'est pour lever la main oui là on marque que grand fx est constant et on marque que du coup c'est croissant mais quand c'est constant ça veut dire que c'est alors justement alors attention à ça là ce qu'on veut pour cette propriété là c'est que c'est une fonction croissante je ne dis pas strictement croissante je dis juste croissante une fonction constante c'est à la fois une fonction qui est croissante et décroissante elle vérifie tout mais elle n'est pas ni strictement croissante ni strictement décroissante donc là on joue vraiment sur le mot croissante ok d'accord c'est au sens large elle ne peut pas descendre je ne dis pas qu'elle monte ok donc sur le deuxième morceau c'est clairement une fonction croissante parce que c'est un polymium de degré 1 à coefficient dominant positif enfin fx de x ça vaut 1 c'est croissant sur 1 plus l'infini si x plus 2 supérieur ou égal à 1 c'est sur 1 plus l'infini fermé clairement la limite de fx de x dans ce cas là ça fait 1 donc on a bien une fonction qui croit et qui va vers 1 alors il faut rajouter une dernière phrase et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez l'impression qu'on a fait la question à l'envers mais en fait pas du tout ce que je viens de dire c'est que chaque morceau est croissant pris séparément et que j'ai les bonnes limites il me faut une phrase de conclusion la phrase de conclusion ça va être celle-ci la fonction et donc c'est pour ça qu'il fallait vérifier ça avant la fonction fx étant continue sur r est croissante sur chaque intervalle moins l'infini moins 1 moins 1 1 1 plus l'infini elle est donc croissante sur r il faut en fait dès que vous aurez à prouver que quelque chose est une fonction de répartition d'une variable à densité commencer la première chose à faire et ça on le verra après on fera d'autres exos mais la première chose à faire est toujours toujours la continuité justement pour ce petit raisonnement là sinon vous allez me raconter des bêtises voici une fonction qui est croissante jusqu'en 0 une fonction qui est croissante à partir de 1 vu que je fais des fonctions constantes et entre les deux je fais une fonction croissante globalement la fonction que j'ai créée globalement ici n'est pas une fonction croissante ce qui assure que l'intégrale des trois morceaux est croissant c'est la continuité si maintenant je force à avoir continuité ici et ici et que j'ai mis une fonction croissante entre les deux j'ai pas le choix au pire je peux faire un truc comme ça mais je pourrais ni aller au dessus de ça ni aller en dessous de ça donc c'est la continuité de la fonction sur R et la croissance sur chacun des morceaux qui assure la croissance la continuité enfin le fait qui est croissant sur R de la fonction oui François le 1 de 1 plus l'infini il est censé être inclus c'est vrai merci François je vais tellement vite à essayer d'écrire pour vous expliquer les choses que j'ai oublié de l'inclure ici c'est bien un inclus merci est-ce que ça va pour ce premier exemple c'est assez long à faire mais c'est vraiment pas dur du tout c'est juste vérifier de la continuité de la dérivabilité et faire des limites vraiment bêtes et croyez pas que j'ai donné un exemple bête et que très souvent vous aurez des exemples plus compliqués très souvent les expressions qu'on va vous donner vont être assez simples juste monsieur j'ai pas compris pourquoi il est c1 sur R privé de moins 1 et 1 et pas R parce que dès que tu as une fonction alors justement tu poses une très bonne question Max je vais me permettre d'effacer mon graphe qui expliquait pourquoi ça pouvait poser des problèmes si on rajoute pas cette phrase de conclusion en gros puisque cette fonction avait trois expressions qui étaient 0, 1 et 1,5 de x plus 1,5 et que les points qui changeaient c'était en moins 1 et 1 les points de changement entre guillemets les règles d'opération sur les domaines comme on fait à chaque fois qu'on dit telle fonction est de classe c1 quelque part les règles d'opération sur les domaines quand une fonction a plusieurs expressions on l'avait vu en début d'année ne marche pas au point où l'expression change donc en fait les règles d'opération qu'on a vu nous assurent que cette fonction là elle est de classe c1 sur r privé de moins 1,1 par les règles d'opération classique et maintenant ce qu'on fait c'est que c'est on utilise la subtilité du cours je n'ai pas besoin il faut bien comprendre la subtilité du cours puisque une variable à densité doit être de classe c1 sur r éventuellement privé d'un nombre fini de points je n'ai pas besoin d'aller m'embêter à regarder la dérivabilité en moins 1 et en 1 je pourrais le faire elle n'est pas dérivable clairement vu que les ruptures de pente ne sont pas les mêmes mais je n'ai pas besoin d'aller m'embêter à vérifier qu'elle est c1 sur r privé de moins 1 j'aurais pu prouver même si c'est infini en fait Max aussi ici quand j'ai utilisé tout à l'heure mes opérations sur les domaines c'est les domaines des fonctions de référence on sait que c'est c infini c'est juste que quand il y a un changement d'expression je ne peux pas parler de ce qui se passe au raccord il faut que je fasse une étude particulière est-ce que ça te va ça ? et donc notamment enfin j'en profite pour l'étude particulière on a juste besoin de faire l'étude de la continuité oui c'est parce que c'est un changement de points on va beaucoup travailler dans tout ce chapitre avec des fonctions qui vont avoir plusieurs expressions toujours pas toujours la loi normale elle a une fonction bien lisse elle a une seule expression sur r tout entier par exemple la loi exponentielle dont je vous ai déjà parlé via mes intégrales un peu moches voilà l'expression de la loi exponentielle voilà une expression de sa densité la loi exponentielle de paramètre 1 sa densité c'est f de x qui vaut en fait elle vaut 0 si x est négatif ou nul et elle vaut exponentielle de moins x si x est strictement positif et donc sa fonction de répartition elle vaut 0 si x est négatif ou nul enfin strictement négatif pardon en général on fait plutôt enfin c'est pareil on peut mettre le négatif ou nul ici c'est la même chose et son expression elle est un tout petit peu plus compliquée elle vaut 1 moins exponentielle de moins x si x est strictement positif donc oui ce sera toujours la même chose vous voyez par exemple là si je vous définis cette fonction-ci qui est comme une fonction de répartition et que je vous demande vérifiez moi que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité vous allez me parler de la continuité de cette fonction-là sur 0 plus l'infini la continuité de cette fonction-là sur les négatifs même la dérivabilité vous allez pouvoir dire que cette fonction globalement elle est dérivable sur r sauf en 0 à cause du point de raccord il va falloir étudier le raccord en 0 et le raccord en 0 d'un côté ça ça tend vers 0 de l'autre côté il faut faire la limite de ça quand x tend vers 0 par valeur strictement positive et je vous assure que ça tend bien vers 0 donc cette fonction sera clairement continue sur r et ensuite il faudra parler de la limite en plus l'infini la limite en moins l'infini et la croissance et là comme c'est une fonction un tout petit peu plus compliquée il faudra étudier si je pose g de x qui vaut 1 moins exponentielle moins x il faudra calculer la dérivée de g pour dire que ça fait du enfin sa dérivée à cette fonction c'est juste exponentielle de moins x qui est bien un nombre strictement positif donc cette fonction elle est bien strictement croissante la deuxième donc globalement j'ai une fonction croissante donc ce sera toujours les mêmes étapes ce sera toujours un petit peu long mais ce sera jamais très compliqué mais on n'aura jamais vraiment des expressions de fonctions très compliquées ça va toujours être des trucs qui vont tourner là autour de ça est-ce que ça te va aussi Hugo je finis mon exo je finis mon exo et on aura fait quelque chose de bien pour aujourd'hui je vous dis par quoi je commencerai jeudi matin et vous pourrez du coup commencer oui c'est le découpage qui force tout en fait c'est exactement le découpage de la fonction qui force à chaque fois à faire tout ça alors j'avais une troisième question là j'ai bien prouvé maintenant j'ai pas fait ma phrase de conclusion conclusion qui est donc fx est bien une fonction de répartition d'une variable d'une variable la densité et il me restait une question 3 qui était en déterminer une densité là pas besoin de vous embêter c'est juste par définition de la densité comme la dérivée là où la fonction est dérivable pour déterminer une densité il faut juste dériver la fonction de base alors je rappelle qu'elle valait 0 si x plus petit que moins 1 elle valait 1 demi de x plus 1 demi si x appartient moins 1 et elle valait 1 si x plus grand que 1 donc je vais choisir de dériver ça la dérivée de 0 c'est 0 la dérivée de 1 c'est 0 la dérivée de 1 demi de x c'est 1 demi et je vais décider moi de mettre des 0 un maximum de temps donc je vais dire qu'elle vaut 1 demi si x est entre moins 1 et 1 et qu'elle vaut 0 si x est inférieur ou égal à 1 et 0 si x supérieur ou égal à 1 alors quand vous faites ça par contre si vous écrivez juste ça je sais qu'à l'EDEC on vous enlève des points si vous avez juste écrit ça sans justifier que vous connaissez bien votre cours c'est à dire que vous savez qu'on ne peut pas dériver là où il faut là où il y a des ruptures donc en rajoutant la phrase et c'est absolument parfait les valeurs les valeurs en moins 1 et 1 pouvant être fixées à n'importe quel réel positif la fonction de base n'était pas dérivable en moins 1 et en 1 c'est moi qui ai fait le choix pour me simplifier la vie de poser que la densité je voulais qu'elle soit nulle en moins 1 et nulle en 1 donc si vous l'écrivez mais sans faire la moindre phrase à l'EDEC il considère que c'est pas tout à fait bon vous enlève un bout de poing si vous mettez n'importe quelle phrase pour justifier que vous aviez le droit de mettre la valeur que vous voulez en moins 1 et en 1 ou alors si vous faites comme j'ai fait tout à l'heure vous mettez une valeur n'importe quoi 42 en 1 et 77 en moins 1 on vous dira que c'est parfait enfin voilà il faut juste que vous montrez bien que vous savez qu'en moins 1 et en 1 il se passe quelque chose de particulier et qu'on parle bien d'une densité et pas de la densité si vous savez faire ça c'est une des compétences qu'il faut avoir sur ce chapitre c'est à peu près j'ai envie de dire la moitié du chapitre enfin la moitié de ce qu'on va faire cette semaine c'est la première moitié de ce qu'on va faire cette semaine je vous le dis si vous voulez revoir si vous avez compris cette question je vous laisse faire pour jeudi matin je vous rappelle qu'on ne fait pas cours on ne fait que 6 heures de cours par semaine ça me paraît très très bien en ligne mais vous avez le droit de travailler en dehors de ça je veux que vous digériez un maximum le cours pour jeudi matin et que vous me posiez toutes les questions qui vous êtes venues à l'esprit entre maintenant et jeudi matin jeudi matin si besoin je ferai une séance de questions réponses en tout début d'heure et si vous voulez vérifier que vous avez bien compris l'exo qu'on vient faire je vous conseille d'aller faire l'exercice 4 questions 1 et 2 on ne peut pas encore faire la question 3 mais vous pouvez faire les questions 1 et 2 de l'exercice 4 ça va vous rappeler une question de cours du premier semestre parce que quand on a ça parle de 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 continuité de fonction comme on l'avait fait au premier semestre tu comprends pas ce que j'ai dit dans la dernière phrase ce que je veux juste dire c'est qu'on a que 6 heures en ligne parce que je veux pas que vous passiez votre vie derrière un écran mais que c'est pas pour autant qu'en dehors de ça il faut pas faire de maths donc digérer le cours au maximum c'est un nouveau cours compliqué t'as pas compris la dernière phrase au tableau ah ok bon bref juste pour finir faites moi l'exercice 4 préparez l'exercice 4 questions 1 et 2 pour jeudi matin c'est par ça que je vais commencer moi jeudi matin la phrase que j'ai mis au tableau c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que cette fonction là alors ah j'ai reperdu le curseur j'arrête et je relance désolé vous avez aussi un DM à me bosser tiens d'ailleurs en parlant de ça donc je voulais effacer ça qui pour le monde a rien à voir cette fonction là cette fonction là elle n'est dérivable que sur r privé de moins 1 ma densité est définie comme la dérivée que là où la fonction est dérivable donc officiellement ce que je sais c'est que je dois mettre ça pour strictement plus petit que moins 1 et ça pour plus grand que 1 ça c'est obligatoire je n'ai pas le choix maintenant que j'ai défini ma fonction comme ça en 1 et en moins 1 je peux mettre n'importe quelle valeur à ma fonction de densité en 1 et en moins 1 donc par exemple ce que j'avais fait tout à l'heure c'est que j'avais posé 42 si x vaut moins 1 et je ne sais pas pi si x vaut 1 et si vous répondez ça comme densité on a très bien compris que vous savez ce que vous faites et c'est parfait on ne vous dira rien mais en général je ne vous conseille pas de faire des trucs comme ça parce que si vous voulez faire le malin avec le correcteur le correcteur il va vous attendre au tournant derrière pour vérifier que vous avez bien utilisé ces valeurs là si à un moment il y en a besoin quelque part donc je vous déconseille de faire ça par contre si vous dites comme j'ai le droit de poser n'importe quelle valeur je peux choisir moi de poser quand 1 je pose la valeur 0 et quand moins 1 je pose la valeur 0 ça revient à écrire du coup des inférieurs ou égales et des supérieurs ou égales à ce niveau là vous avez tout à fait le droit par contre si vous le faites avec les mêmes genres d'inégalités qu'ici sans rien expliquer à votre correcteur à l'EDEC ils considèrent que vous n'avez pas tous les points parce qu'en gros vous avez dérivé sans faire gaffe aux inégalités au fait que vous n'aviez pas le droit de dériver au bord vous n'avez pas fait gaffe à ça donc pour qu'ils vous donnent tous les points il faut juste leur expliquer que vous savez que vous ne pouviez pas dériver en moins 1 et en 1 mais que vous avez le droit de mettre la valeur que vous voulez donc vous rajoutez la phrase par exemple cette phrase là les valeurs en moins 1 et en 1 pouvant être fixées à n'importe quelle valeur réelle positive attention il faut mettre un nombre positif si vous mettez moins pi ça va très bien se passer c'est plus une densité de probat dans ce cas c'est une des conditions pour avoir une densité est-ce que ça va mieux Hugo en réexpliquant ok voilà donc vous avez votre DM à bosser vous avez à digérer ce cours ce qu'on va faire donc on va commencer par l'exercice 4 je vous le dis après on va aussi faire dès qu'on aura fait l'exercice 4 mais c'est un peu compliqué il y a une notation que je n'ai pas encore eu le temps de vous expliquer bah tiens il n'y a pas de numéro d'exo à celui-là bon bah c'est pas grave on va faire après le deuxième exercice bah tiens je peux vous le dire aussi il n'y a pas de numéro d'exo à celui-là je ne sais pas pourquoi le numéro n'est pas passé dans le poly ça par contre je ne vous ai pas encore trop expliqué on le fera juste après mais si vous avez du temps si vous avez du temps pour faire des maths d'ici là c'est pas la priorité du tout mais c'est l'exercice sans numéro qui est page 5 donc je vais mettre exo page 5 juste la question 3 qui est juste la question inverse et je vous donne une densité qui vaut f de x qui vaut 1 demi d'exponentiel de moins x sur r et je veux alors la seule chose que je vous demande pour le moment c'est calculer la fonction de répartition associée c'est une des 3 questions vu que je ne vous ai pas encore décaractérisé ce que c'était qu'une densité mais vous pouvez essayer de calculer la fonction de répartition associée pour cette fonction de densité là petit f de x c'est un autre calcul qu'on fera jeudi on n'ira pas beaucoup plus loin que ça pour le cours il nous reste à faire tout le grand 2 petit 2 avec ce qu'on va appeler les caractérisations une fois qu'on a fait les caractérisations on va déjà digérer tout ça et faire plein 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 d'exos donc jeudi je vous redonnerai des exos une fois qu'on aura vraiment bouclé le cours là dessus ce qui nous donnera le coeur de tout ce qui est variable à densité est-ce que ça va ? est-ce qu'il y a des questions particulières ? je suis là pour y répondre si vous voulez sinon pour moi on a fini pour aujourd'hui digérez ça